1 1 1 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 12 22 12 13 14 14 15 14 15 La parole est à toi, Outlaw. Non, non, Outlaw, il ne peut rien dire. Il n'est pas encore connecté, donc allez-y. Et va-t-il continuer votre commentaire ? Merci beaucoup, merci. Il y a un net à Bézno, Assewar. Il est très calmé, c'est bon ? Oui, 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 moi, je suis très, très calme. Je profite du match. Alors, on va commenter ensemble. Oui, mais on peut laisser... Là, on voit le charlat sur le noise, qui fait un 3-0. Tout à fait, tout à fait. Et Assewar, t'es toujours là ? Outlaw, il n'est pas là. Oui, oui, en effet, je suis toujours là. Je suis très concentré sur le jeu des deux joueurs. Je te laisse commentaire l'air game et dis-nous ce que t'en penses. C'est assez pertinent, parce que dans le jeu de Psyghost, il essaie de faire des choses. Alors, à chaque fois, ça se joue de très, très peu. Faire un tag de Assewar. Reprenez, monsieur. On est sur la carte de Psyghost, qui est sur B, hop, et qui reçoit une petite bombe de la part de Psyghost. Il faut faire attention, il l'a vu. Il était la win pour Red Noise, qui reprend donc la tête. On est à 4-0 pour Red Noise. Barberco, un petit commentaire sur ce début de match. Va-t-il le faire ? Moi, personnellement, je ne sais pas, mais... Le début de match, là. Outlaw, tout à l'heure, Red Noise nous a dit qu'il avait un bug. On aura eu des doutes, par rapport à ce bug. Red Noise, que l'on surnomme dans le petit milieu de Call of Duty, et aussi le Philosophe. Et le Krab, et le Krab, ainsi que le Krab. Le Krab Philosophe. Voilà, c'est ça. Alors, attendez, attendez, attendez. Je tiens juste à rappeler quelque chose. Si Ed Noise gagne 6-0, ça veut dire qu'il a des... Et un point pour Psy-Ghost, hein ? Et on a entendu un cri un peu bizarre, je ne sais pas... Ah, 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 4-1. 4-1, ça veut dire que... Psy-Ghost, il a dépensé. Que ce match-là n'a plus l'aimé mon jeu. J'ai peur, j'ai peur pour le Head Noise. Exactement, moralement, il va prendre un coup, là. Ah oui, il va prendre un coup. Ouh, là, on va reprendre sur Ed Noise, donc il y a 4-1, qui vient de perdre la dernière manche. Psy-Ghost. Il va jouer un peu plus safe, on l'imagine, pour essayer de reprendre l'avantage, et d'avoir une balle de match. Ed Noise qui part sur la gauche, qui escalade, qui prend un peu de hauteur, qui attend qu'il voit... Il close au milieu, Psy-Ghost, il avance. Mets-toi, mets-toi sur le Psy-Ghost, c'est lui qui perd, c'est lui qui doit trouver des solutions. Ouh, Psy-Ghost. Non, psy-Ghost, c'est le Psy-Ghost. Dommage. Malheureusement. Il fait le tour un petit peu sur lui-même, une petite pirouette, mec, il n'aurait servi à rien. 5-1 pour Ed Noise, il a 4 balles de match. C'est bien sûr, il a 5 balles de match que Psy-Ghost. 5 balles de match d'Ed Noise, exactement. Et donc avec un score de 6-1, il peut éventuellement espérer une qualification, c'est bien sûr ? Non, 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 non. C'est un Seawar le spécialiste. Pas forcément, pas forcément. Ça y est, c'est trop tard, il n'y a plus d'enjeu, monsieur. Ah, bah c'est dommage pour le Psy-Ghost. C'était 6-0, c'était 6-0 le score qui nous permettait de garder un petit espoir, car rappelons-le, Eagle, il devra perdre contre Psy-Ghost. Donc c'est l'addition de ces deux contraintes qui fera que Ed Noise ne pouvait se qualifier. Il y a un petit peu Psy-Ghost maintenant. On se demande ce que fout Psy-Ghost pour cette dernière manche. Il doit être bien caché dans sa tanière. Allez Psy-Ghost, on sort. Moi, je trouve Psy-Ghost un peu stressé, il est un peu stressé depuis tout à l'heure. Il est en train de planter, il est en train de planter. Ah, c'est bien joué. Très intelligent de sa part. Très très bien joué. Ed Noise qui flash son ombre. Il court, qui court. Ouh, le duet qui va se jouer ? Il l'a vu peut-être ? Il l'a vu ? Il l'a vu ? Il l'a vu ? Il l'a vu ? Il l'a suivi ? Psy-Ghost, il l'a vu ? Il l'a suivi ? Ah, là. C'est moins ce qu'il se fait avoir. Ah non, il s'est... TIR ! Pre-shoot ! Et le pre-shoot qui passe pas, malheureusement. C'est un gosse qui reprend l'avantage et qui gagne cette partie. C'est encore de 6-1, mais qui malheureusement ne pourra pas se qualifier. C'est bien ça, messieurs. C'est un gosse. C'est un gosse. C'est un gosse. C'est un gosse.